Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Connaissez-vous-à l'histoire de la princesse d'Elisabeth Berøy ? Je vais vous la raconter. La comtesse Elisabeth Bathory, Bathory Erdsebe en hongrois, dite la comtesse sanglante, 1560-1614, est une aristocrate hongroise connue pour avoir fait torturer à mort par plaisir sadique 650 jeunes femmes, le chiffre varie selon les sources. Elles les auraient mordues et auraient fait verser leur sang dans sa baignoire comme un élixir de jouvence. Cette dernière version ne fut pas soutenue par les actes contemporains de son procès en 1611. Personnalité Fille de G.E.R.J. Bathory D.C.S.E.D. et d'Anna Bathory de Sonlio, Elisabeth Bathory est née en 1560, d'une famille de sang royal comptant dans ses proches parents un cousin germain prince de Transylvanie, Sigismond Bessori, un oncle qui devint roi de Pologne, des gouverneurs de province, de hauts magistrats, des évêques et un cardinal. Cette famille remontait très loin dans le temps et comptait un certain nombre d'aventuriers hongrois descendant probablement des rounds et qui s'étaient imposés par le sang et la violence, comme il était de règle à ces époques troublées où la Hongrie allait passer d'un paganisme pur et dur à un catholicisme très inféodé à Rome. C'est dans cette atmosphère très particulière, encombrée de sortilèges et de traditions ancestrales venues d'ailleurs, que se déroula l'enfance d'Elisabeth Bathory, et cela explique certainement beaucoup de choses concernant le comportement et le mode de pensée de cette comtesse qu'il faut bien se résoudre à qualifier de sanglante. Une lourde hérédité On ne peut faire abstraction de la lourde hérédité d'Elisabeth, sa lignée ne comportait pas que des petits saints et un certain nombre de ses ancêtres avaient été des brutes sanguinaires, un de ses frères était un dépravé pour lequel tout était bon, la plus tendre fillette comme la plus ratatinée des femmes âgées, une de ses tantes, grande dame de la cour de Hongrie, défrayait la chronique scandaleuse, on disait, tribade à l'époque, qu'elle était tenue pour responsable d'avoir déshonoré. Des douzaines de petites filles Et puis, la propre nourrice d'Elisabeth, Ilona, qui deviendra son âme damnée, personnage trouble et inquiétant, pratiquant la magie noire et les sortilèges les plus pervers, eut une influence déterminante sur l'évolution de son esprit. Les descriptions qu'on possède d'Elisabeth Bathory, ainsi qu'un portrait qu'on en a conservé, nous la montrent d'une grande beauté, les démons étaient déjà en elle, ses yeux larges et noirs les cachaient en leur morne profondeur, son visage était pâle de leur antique poison. Sa bouche était sinueuse comme un petit serpent qui passe, son front haut, obstiné, sans défaillance. Et le menton, appuyé sur la grande fraise plate, avait cette courbe molle de l'insanité ou du vice particulier. Elle ressemblait à quelques valois dessinés par Chloé, Henri-il peut-être. Bref, elle dissimulait quelque chose de mélancolique, de secret et de cruel. Jeunesse On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse et l'adolescence d'Elisabeth, sinon qu'elle se réfugiait souvent dans une solitude farouche. Dès son jeune âge, elle fut confiée à sa future belle-mère qui devait en faire une châtelaine soumise et pieuse, selon la plus pure tradition hongroise. Celle-ci l'assainait de prières et de saintes lectures. Par ailleurs, depuis son plus jeune âge, elle souffrait de maux de tête parfois intolérables qui la faisaient se rouler par terre. Était-ce de l'épilepsie ? Il semble plutôt qu'Elisabeth était en proie à des crises d'hystérie qu'il était tentant, à l'époque, d'assimiler à des crises de possession démoniaque. Une mystérieuse maternité. On prête à Elisabeth plusieurs aventures masculines avant son mariage et après son veuvage. Toute jeune, immédiatement après sa puberté, elle aurait eu une petite fille d'un paysan. Elle avait quatorze ans et elle était déjà fiancée à Ferencznada Sdi, un comte appartenant à la meilleure noblesse hongroise, redoutable guerrier qui devint illustre et mérita, par la suite, le titre de héros noir de la Hongrie. Il semble alors que, se trouvant enceinte, elle demanda à Orsolianada Sdi, mère de son fiancé, laquelle était chargée de sa protection, la permission d'aller dire adieu à sa propre mère, Anna Bathory, accompagnée d'une seule femme en qui elle avait toute confiance. Craignant le scandale et la rupture du mariage de sa fille, Anna Bathory aurait amené secrètement Elisabeth dans un de ses châteaux les plus éloignés, du côté de la Transylvanie, laissant courir le bruit que sa fille, atteinte d'une maladie contagieuse, avait besoin de repose et d'isolement absolu. Elle l'aurait alors soignée, aidée d'une femme venue du château familial de CSJ2 et d'une accoucheuse qui avait fait le serment de ne rien révéler. Une petite fille serait née, à laquelle on aurait donné également le prénom d'Elisabeth et qui aurait été confiée à la femme de CSJ2, qui avait accompagné sa fille. Mariage Les noces d'Elisabeth Bathory et de Florence Nada Sdi eurent lieu le 8 mai 1575. Elisabeth avait 15 ans, et son mari en avait 21. L'empereur Maximilien de Habsbourg assista lui-même au mariage. Le roi Matthias de Hongrie et l'archiduc d'Autriche envoyèrent de somptueux cadeaux aux nouveaux époux qui s'en allèrent passer leur lune de miel dans le château de CSJ2, dans le district de Nitra, région montagneuse du nord-ouest de la Hongrie, encore célèbre aujourd'hui par la qualité de ses vignobles, mais aussi pour ses châteaux forts en ruines, ses histoires de fantômes et ses traditions vivaces de vampires et de loups-garous. Le séjour de Ferang Znada Sdi fut de courte durée, ses devoirs de combattants l'appelant à la guerre à travers toute la Hongrie et les pays avoisinants. Il laissa donc Elisabeth régner sur le château de CSJ2 et sur les vastes domaines qui l'entouraient. Il est probable que la sensualité d'Elisabeth, fortement éveillée par son mari, qui lui fit d'ailleurs trois enfants, Ozolia, Catherine et Pâle, qui fut l'héritier tant attendu après des années de mariage, se sentit alors quelque peu frustrée. On lui prêta plusieurs intrigues amoureuses, mais sans lendemain, dont une avec un de ses cousins, le comte Giorgi Turzo, futur premier ministre de Hongrie et qui fut d'ailleurs, par la suite, son juge le plus sévère. Le visiteur noir Le seul tort du mari était d'être trop souvent absent. Un jour de 1586 ou 1587, alors que Ferang Znada Sdi était en plein combat contre les Serbes, on raconte qu'arriva au château de CSJ2, un grand jeune homme au teint cadavérique, nommé Cadevrius le Corpus. Il était habillé de noir, avait de profonds yeux noirs et de longs cheveux noirs tombant jusqu'aux épaules. Son allure ne laissa pas les servantes de la comtesse perplexes sur l'identité de l'inconnu. D'ailleurs, lorsque celles-ci racontèrent au village de CSJ2 que sans doute, Herzébeth avait invité un serviteur du diable, les villageois n'allèrent plus se coucher sans avoir soigneusement barricadé leurs portes et leurs fenêtres avec des planches. Cet homme avait sûrement été une sorte de sorcier, ou de prêtre plein, qui initia Elisabeth à certaines pratiques magiques. Car elle ne faisait pas mystère de ses fréquentations auprès des mages, des sorcières et autres personnages, toujours féminins, qui officiaient dans les forêts, à l'abri des regards indiscrets. Le plus étrange fut que, depuis cette fameuse visite, la comtesse changea de comportement, en effet, durant plusieurs semaines, Elisabeth ne sortit pas de chez elle et semblait s'être retirée du monde. A son procès, des paysans témoignèrent que pourtant, durant cette période, ils la virent avec une autre femme, une noble travestie, torturée à mort une malheureuse jeune fille. D'après leur dire, la façon dont elle la battait était d'une violence inouille. Premier changement, la comtesse était devenue très violente. Veuvage et crime Ferang Znada S.D.I. mourut en 1604 Devenue veuve, Elisabeth semble n'avoir rien changé à son mode de vie. Les tortures qu'elle infligeait à ses soeurs Vahantès, elle les pratiquait depuis longtemps et son mari le savait parfaitement, considérant celle-ci comme de simples amusements de la part de sa femme. L'un des témoignages du procès est catégorique, à la question de savoir depuis combien de temps la comtesse maltraitait les jeunes filles, un témoin répond, elle commença quand son mari était encore en vie, mais alors ne les tuait pas. Le comte le savait et ne s'en souciait guère. Recherche de l'élixir de beauté On raconte une curieuse anecdote sur la naissance de la fascination d'Elisabeth pour le sang qui coule, un jour qu'elle avait frappé une servante assez violemment pour la faire saigner du nez, parce qu'elle lui avait tiré les cheveux en la peignant, un peu du sang de la jeune fille tomba sur le poignet d'Elisabeth, un peu plus tard, la comtesse crut remarquer que la peau de l'endroit où était tombé le sang était devenue plus blanche et plus douce que la peau environnante, intriguée, elle se baigna le visage avec le sang d'une des victimes de ses orgises, son visage lui sembla rajeuni et revivifié par le traitement. Le souci primordial d'Elisabeth, depuis son plus jeune âge, avait été sa beauté, elle avait une peur atroce de vieillir et de sans les dire. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle imagine pouvoir indéfiniment préserver sa beauté grâce à du sang frais de jeune fille, de préférence vierge, donc revêtue de cette aura magique que confère la virginité. Le sang, c'est la vie, mais pour Elisabeth, la vie, c'était la beauté et la jeunesse. Elisabeth passait son temps au château de CSJ2, faisant également de fréquents séjours à Presbourg et surtout dans la demeure qu'elle avait acquise à Vienne, non loin de la cathédrale, demeure qui semble avoir été marquée aussi par de sanglantes orgises. Une équipe de sorcières A CSJ2 comme ailleurs, Elisabeth était toujours accompagnée de sa nourrice Gio Ilona et de sa servante Dorothea Zent, dite Dorco, deux femmes probablement sectatrices d'une de ces mystérieuses cohortes de sorcières avorteuseuses qui pullulaient encore dans les campagnes de l'Europe centrale. Il semble qu'elle ait été les principales pourvoyeuses de chair fraîche de la comtesse, en même temps que ses agents d'exécution quand il s'agissait de frapper, de saigner, puis d'enterrer les malheureuses victimes. Autour de ce duo infernal, il y avait un homme à tout faire, Ushvari Géénaud, Difitko et une lavandière, Katalin Benieski. Elisabeth vivait au milieu de cette troupe entièrement vouée à son service et à la satisfaction de ses instincts. Un autre personnage vint bientôt compléter la sinistre troupe, une certaine Darvulia Anna. Il apparaît que Darvulia était une sorcière de la meilleure tradition, une magicienne noire qui connaissait des formules et des incantations sataniques et qui n'hésitait pas à procéder à des sacrifices humains pour obtenir l'aide des puissances démoniaques. Sans doute Darvulia Anna suelle convaincre Elisabeth Bessery, déjà quadragénaire mais toujours très belle, qu'elle connaissait les recettes infaillibles pour prolonger indéfiniment cette beauté. Les vaches à sang de la comtesse ? Il y avait aussi le personnel volant, de belles jeunes filles dont elle faisait ses soeurs Vanthès, et parfois ses cannes que Bynes, du moins tant qu'elle y trouvait une certaine nouveauté. Car ses soeurs Vanthès disparaissaient les unes après les autres, et il fallait bien que le personnel permanent se chargeât de renouveler un cheptel qui devait être toujours jeune et beau. On prétend même que la comtesse veillait à ce que ces jeunes filles retenues prisonnières fussent bien nourries et engraissées, car elle croyait que plus elles étaient dodues, plus elles avaient de sang dans les veines, et que plus elles étaient bien portantes, plus la vertu de ce sang était efficace. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com Plus que jamais, le sang était la vie, Elisabeth croyait elle pouvoir échapper au vieillissement et à la mort, et gagner ainsi une éternelle jeunesse. Il semble qu'il faille prendre très au sérieux cette conviction. Les plus belles filles de Transylvanie et de Hongrie, lorsqu'elles étaient repérées par les émissaires de la comtesse, prenaient le chemin du château de CS et J2. Tous les moyens étaient bons, menaces, intimidations, promesses d'argent, achats purs et simples dans certaines familles pauvres. Mais la plupart d'entre elles ne ressortaient jamais plus de la sinistre forteresse. Supplices On a probablement fort exagéré les récits concernant les supplices infligées à ces innocentes jeunes filles par la comtesse Bessori et ses âmes damnées. Mais il en est de suffisamment établi pour se faire une idée de l'atmosphère malsaine et macabre qui régnait dans les souterrains du château de CS et J2. Les filles étaient frappées avec violence. Certaines avaient le cou percé. D'autres étaient liées avec des cordes qu'on tordait ensuite afin qu'elles puissent s'enfoncer dans les chaires, ce qui permettait de leur ouvrir les veines et de faire jaillir le sang sur la comtesse. On prétend même qu'on remplissait parfois des baignoires de sang et qu'Elisabeth s'y baignait avec ravissement mais comme sa peau délicate ne supportait pas d'être essuyée avec des serviettes, ce sont d'autres filles qui devaient la débarrasser du sang en lui léchant tout le corps avec leur langue. Celles qui, ne supportant pas une telle horreur, s'évanouissaient, étaient ensuite sévèrement châtiées avant de servir de victime à leur tour. Arrestations et procès Rumeurs et enquêtes Malgré les précautions infinies prises par Erzébeth et ses complices, certaines personnes commencèrent à murmurer. Erzébeth renouvelait sans cesse le personnel de son château, c'est-à-dire des jeunes paysannes que son serviteur Fitko emmenait, soit de force, soit en amadouant leurs parents avec de belles robes, et la promesse d'une vie meilleure aux côtés de la comtesse. Seulement, au bout d'un certain temps, les familles de ces jeunes filles se demandaient ce que devenaient leurs enfants, car aucune nouvelle ne leur parvenait, et ce fut le déclencheur des premiers doutes au sujet de ce que pouvait mijoter la comtesse. Des rumeurs parvinrent jusqu'à la cour de Vienne et les autorités ecclésiastiques, sentant qu'il y avait sans doute des pratiques relevant de l'hérésie ou du paganisme, commencèrent à se livrer à de discrètes enquêtes. Le roi Matthias II de Hongrie décida de prendre l'affaire en main. Convaincu, par certains témoignages, que l'héritière des Bessori était coupable de crimes de sang, il ordonna une enquête qu'il confia au gouverneur de la province, lui-même cousin d'Erzébeth. Le gouverneur se rendit secrètement à CSJ2 et s'informa auprès de certaines personnes de confiance, en particulier le pasteur Andrus Bertoni qui avait rédigé un long mémoire dans lequel il accusait Erzébeth d'avoir fait mettre à mort neuf jeunes filles et de l'avoir contraint à les enterrer pendant la nuit. L'envoyé du roi Matthias fut très vite édifié, et, lorsqu'il eut fait son rapport, le roi ordonna l'arrestation de la comtesse Bessori et tous ses complices. Et cette tâche, il la confia à un autre cousin d'Erzébeth, son premier ministre le comte Giorgi Turzot, qui avait aussi été son amant. Arrestation Le 29 décembre 1610, à la tête d'une troupe armée et accompagnée du curé de CSJ2 et en présence des deux gendres d'Elisabeth, le comte Turzot, le cousin d'Elisabeth pénétra dans le grand château au moment même où se déroulait l'une de ces orgies sanglantes. Ils découvrirent plusieurs douzaines de jeunes filles, d'adolescentes et de jeunes femmes. Certaines étaient affaiblies, presque complètement vidées de leur sang, d'autres, dans un état d'hébétude totale, étaient encore intactes, c'était le bétail réservé aux prochaines orgies. Par la suite, on exhuma une cinquantaine de cadavres de jeunes filles dans les cours, les dépendances du château et les sous-sols. Lorsque le comte Turzot se présenta devant elle, elle ne songea pas un seul instant à nier l'évidence. Aux accusations que lui porta légalement son cousin, la comtesse s'enferma dans un mutisme hautain. Procès et condamnation Le roi Mathias était décidé à aller jusqu'au bout, Giorgi Turzot et les membres des familles Bathory et Nada SDI également, même s'il craignait de supporter les conséquences d'un étalage public des turpitudes de la comtesse. Il devait y avoir procès mais on prendrait soin de n'y point faire paraître la principale inculpée. On se rabattit sur l'entourage immédiat d'Elisabeth. Mathias était résolu à condamner la comtesse à mort, quels que fussent ses liens avec l'illustre famille des Bathory. Giorgi Turzot s'y opposa, il estima qu'en dépit des crimes que la comtesse avait commis, il fallait songer à sa descendance et il affirma « Ce n'est pas parce qu'une branche est pourrie qu'il faut abattre tout l'arbre ». Les principaux complices, Gio Ilona, Fitco, Dorco et Catalain Benieschi furent condamnés à la décapitation et exécutés. Quant à Elisabeth, elle fut condamnée à être mûrée vive dans ses appartements privés du petit château de CSJ2, sous la surveillance des juges et du comte Turzot, des maçons mûrèrent donc les fenêtres et les portes de ses appartements, laissant le miroir et qu'une petite ouverture par laquelle on passerait tous les jours de l'eau et de la nourriture. Elisabeth se laissa enfermer sans prononcer une parole. Elle mourut le 21 août 1614. Au dire de ceux qui la virent dans son dernier sommeil, en dépit de son âge, très avancé pour l'époque, de 54 ans, sa beauté était inaltérée. Le château de CSJ2 est resté maudit. Il est aujourd'hui en ruines et on le dit hanté par la comtesse sanglante, qui continuerait de commettre ses crimes. Ses croyances persistantes font qu'elle est souvent considérée comme un vampire et non comme une femme cruelle obsédée par la vieillesse. 15